Bonjour, ici Catherine Dion et bienvenue à cette nouvelle édition de DUXer. Aujourd'hui, nous avons pour vous une entrevue enregistrée au Web à Québec avec Sébastien Tanguay, directeur principal du CAMP, un incubateur-accélérateur technologique du Québec. Il va nous parler de la mission de cet incubateur et de ce qu'il peut faire pour les startups. Également, nous rejoindrons Jean-François qui interview Audrey Bernard, une emprepreneur de solutions olfactives et connectées qui a été acceptée au MT Lab en tourisme à Montréal et qui va nous parler du côté olfactif de l'expérience utilisateur. Nous vous rappelons également que les entrevues enregistrées au WAC sont disponibles en vidéo sur notre site internet duxer.com. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour Catherine. Il y a quelques semaines, on est allé au WAC, le Web à Québec, une des plus grosses conférences en Amérique du Nord. On a rencontré Sébastien Tanguay, qui était directeur principal du CAMP, un incubateur-accélérateur technologique de Québec. Il nous parlait de comment l'incubateur peut aider les startups. Donc c'est un service d'accompagnement d'entreprises technologiques basé à Québec, qui accompagne les startups de l'idéation à la croissance, donc vraiment dans tout le processus. Puis il offre aussi des lieux qu'on peut louer pour faire de l'événementiel, donc des gros meet-up, des réunions. Il nous parlait d'un de ces événements-là particulier qu'il avait organisé, c'était Blockchain Up Québec. Donc il y avait des conférenciers qui venaient, ça donnait l'occasion aux gens d'échanger sur le sujet, donc de rencontrer des intervenants directement qui oeuvrent dans le domaine, un petit peu pour vulgariser c'est quoi le blockchain et tout. Donc ça, c'est un des styles d'événements qu'ils ont organisés. Puis à côté, ils organisent aussi des conférences où est-ce qu'ils vont chercher des entrepreneurs. Puis ces entrepreneurs-là sont là pour raconter ce qu'ils appellent, disons, la vraie histoire de leur entreprise. Donc on n'est pas dans le rose, on n'est pas dans le… Non, il n'y a pas de rose dans les startups au Québec. C'est un monde difficile, tu sais, moi je suis dans des startups, j'ai côtoyé beaucoup des startups dans les dernières années. C'est le fun, c'est pratique ce qu'ils font avec cet incubateur-là. Il y en a à Montréal aussi, il y en a je pense un ou deux à Québec. C'est un monde qui est dur. C'est un monde qui est dur sur les entrepreneurs, ils ont besoin de support, ils ont besoin de financement. Le financement n'est pas toujours un rendez-vous au Québec non plus comme il l'est ailleurs aux États-Unis déjà, il y a une grosse différence. Toronto, Vancouver. Donc le support, il est important. Mais d'ailleurs, Sébastien Tanguay mentionnait pendant son entrevue qu'une des grosses difficultés que les entrepreneurs vont rencontrer, c'est que quand tu es entrepreneur, souvent c'est parce que tu as eu une idée, tu as découvert, disons, un problème, puis tu as envie de le régler, puis tu es très productif dans ce sens-là. Mais toutes les connaissances qui sont des connaissances satellites nécessaires à l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire que tu les as. C'est là où est-ce que l'incubateur devient intéressant, c'est-à-dire que lui, il est là pour te mettre en relation avec les autres personnes qui vont compléter finalement tes talents pour t'aider à prendre ton envol. Donc ça, c'était un des problèmes qu'il avait abordé. Puis un autre problème qu'il avait abordé, c'était les entrepreneurs qui tombent en amour avec leur idée, mais la première idée, puis ça les empêche parfois d'avancer parce qu'au lieu de tomber en amour avec l'idée, lui, il suggère tomber en amour avec le problème. Oui, c'est une très bonne idée. C'est une très belle façon de voir. Effectivement, parce que des fois, ils n'évoluent pas. Mais c'est tout un monde, puis on leur dit aussi beaucoup « focussez, focussez, focussez sur l'idée », pas nécessairement sur le problème. C'est la première fois que je l'entends de dire « focussez sur le problème », je trouve ça intéressant. Mais c'est qu'en fait, ça permet aux entrepreneurs de ne pas trop s'accrocher à l'idée première sans nécessairement la laisser aller complètement. Des fois, il faut la modifier, cette idée-là, pour qu'elle soit viable, puis pour qu'elle s'insère dans le marché. Puis si on est trop accroché sur notre idée, puis qu'on oublie de bien étudier notre problème, c'est là le danger où est-ce qu'il est de ne pas réussir parce qu'on va passer à côté de quelque chose ou on va peut-être passer à côté d'occasion d'améliorer notre idée en étant trop focussé dessus. Oui. C'est un monde qui a tellement évolué. Il y a une époque, il y avait juste, tu te rappelles, des Star Frits et autres de ce monde. Bien, il y avait une compagnie sur la Rive-Sud qui prenait les inventeurs sous leur aile et avec beaucoup de respect, leur signait des contrats et leur donnait une partie des profits après. Mais c'était un départ dans ce genre d'industrie-là. Maintenant, on a beaucoup de ces genres d'incubateurs, accélérateurs et autres fonds parce que derrière, il y a des fonds d'investissement parce qu'ils veulent formater un peu les entrepreneurs pour après être prêts à recevoir l'investissement parce que c'est donc derrière, c'est prendre dessus ou les hauts de ce monde. Il y a des fonds d'investissement assez importants parfois. Par exemple, la particularité de cet incubateur-là, c'est que lui, sa niche, c'est qu'il prend que des projets technologiques. Donc, parce qu'on sait qu'il y a énormément de possibilités dans l'entreprenariat. Lui, c'est exclusivement si le projet, l'idée que tu veux développer ou la problématique que tu adresses est dans l'univers technologique. Donc, en ce moment, lorsque je lui demandais quel genre de projet il y avait à l'interne, c'était très varié. Il y avait un projet, je crois que c'était au niveau des bacs de recyclage, donc du renouvellement des bacs de recyclage. Donc ça, c'est un style de projet. Puis à côté, il y avait des gens qui voulaient créer des jeux vidéo, mais avec une approche qui était différente. Donc, on passe quand même des bacs de recyclage aux jeux vidéo. Puis étonnamment, ces gens-là, quand tu les mets en relation, il y avait un échange qui était très constructif, qui s'était fait, puis qui avait permis aux deux projets d'avancer, mais pas du tout dans la même industrie, pas du tout dans le même sujet. Donc, ça peut être un des avantages intéressants d'aller dans ce type d'entreprise-là. Et lors de mon entrevue tout à l'heure, on va en parler aussi, mon invité, est acceptée, elle, dans le MT Lab de Tourisme Montréal, pas Tourisme Montréal, mais c'est un incubateur d'innovation en tourisme, culture et divertissement à l'Amérique du Nord. Donc, eux, leur mission, c'est vraiment des produits orientés tourisme, hôtellerie, donc toute cette industrie-là. Donc, toutes les entreprises qui y sont liées, bien, dans leur cas à eux, c'est vraiment une autre mission. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, pour ceux qui veulent démarrer une entreprise, une start-up, une jeune pousse, comme on dit en français. Donc, on va commencer par aller découvrir le camp, puis après, on va aller découvrir Audrey Brénard, au MT Lab. Oui, en fait, donc, moi, je suis directeur du camp. Le camp, c'est quoi, en fait? C'est un incubateur-accélérateur technologique, ici à Québec. En fait, on est trois choses. D'un, on est un incubateur. On héberge physiquement les entreprises technologiques dans nos locaux. On les héberge et on les accompagne. C'est le cœur de ce qu'on fait. En fait, on est plus que juste un espace physique. On est vraiment un service d'accompagnement pour ces entreprises-là. On est un accélérateur. Donc, on accompagne aussi des entreprises technologiques, mais qui ne sont pas nécessairement dans nos locaux. Et là, on va agir de l'idéation jusqu'à des entreprises qui sont à croissance. Donc, on va les aider à faire croître leur ventre. Et finalement, on est aussi un espèce de point d'ancrage dans notre écosystème. Donc, on est un lieu où il se passe beaucoup d'événements. L'année passée, c'est tout près de 190 événements qui ont eu lieu au camp dans l'année. Que nous, on a fait ou que des partenaires, qu'avec Mérique ou un paquet d'autres partenaires, viennent faire au camp, toujours avec un but qui est de faire rencontrer les différents intervenants de l'écosystème, les entrepreneurs entre eux, les entrepreneurs avec les gens qui peuvent les aider, que ce soit financier, que ce soit au niveau des différents autres services, avec des conférences, des formations, des meet-ups, toutes sortes de trucs qui sont là pour vraiment animer notre écosystème. Tu parles de 180 événements, est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu peux nous nommer à la volée comme ça, qu'on pourrait aller se renseigner dessus? Bien, en fait, oui, entre autres, il y a le Blockchain Hub Québec, qui est un nouveau regroupement qui organise des événements du blockchain qui est basé au camp. Alors, eux, leurs deux, trois derniers événements ont tiré tout près d'au-dessus de 100 personnes à toutes les fois. Donc, le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur qu'est-ce que la blockchain, comment ça peut s'utiliser et tout ça. Ça, c'est des exemples. On fait aussi des matinées du camp que nous, on organise, où on invite un entrepreneur à venir raconter son parcours. Mais la vraie histoire, pas l'histoire romancée qu'on lit dans le journal des affaires, mais vraiment la vraie histoire. Avec les échecs. Les échecs, qu'est-ce qui était difficile, où ils ont voulu abandonner, c'est quoi les erreurs qu'ils ont fait. C'est toujours super apprécié. On fait ça dans une formule intime où on invite l'entrepreneur, puis il se présente, puis il y a 30, 40 personnes, qu'on l'écoute, puis les gens peuvent interagir, poser des questions. Tu as dit que c'est un incubateur pour les entreprises en technologie, si je comprends bien. Oui. Quel genre d'entreprise en technologie est-ce qu'on a? Est-ce qu'on parle de gens qui veulent se lancer dans la commercialisation d'un nouveau produit, dans la création d'un nouveau produit, des start-up? On s'intéresse à quel titre? Oui. Nous, notre définition, c'est entreprise technologique de produit. Nous, on travaille avec... Donc, c'est large, parce que ça peut tout aussi... Le produit, ça peut être un logiciel, une plateforme web. On a des entreprises dans le jeu vidéo. On a des entreprises qui faisaient des technologies dans la gestion des matières résiduelles. On a eu des entreprises qui étaient dans le domaine du green tech, donc les technologies vertes. C'est assez large. Ça prend une propriété intellectuelle, ça prend un produit, mais un produit, ça peut être un peu peu n'importe quoi. Ça pourrait être une technologie médicale. Puis, à ce moment-là, c'est quoi l'avantage pour la personne qui veut se lancer dans un nouveau projet. Pourquoi elle va vous voir? Elle va vous voir avec quel genre de besoins pour... À quel genre de besoins vous allez lui répondre? En fait, là où on a le plus de valeur ajoutée, c'est au niveau de l'aspect commercialisation du produit. Donc, nous, on va aider l'entrepreneur à comprendre est-ce qu'il y a un marché pour ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a un réel marché? Donc, il y a des méthodes de validation de marché qu'on peut enseigner ou on peut accompagner l'entrepreneur, créer une proposition de valeur. Donc, un coup, on a un produit qui fonctionne. Comment on fait pour bien le présenter puis l'expliquer? Le modèle d'affaires et tout ça. Donc, nous, vraiment, notre valeur ajoutée, c'est d'aider l'entrepreneur sur la commercialisation. On n'est pas des gens qui peuvent aider à créer des produits. On n'est pas des gens de technologie, mais on peut aider les gens. Puis, on est là aussi. Comme je dis souvent, on n'a pas de prétention d'avoir les bonnes réponses ou les réponses à tout. On a des petites bonnes questions, par exemple. Ça fait qu'on est là pour challenger l'entrepreneur et aussi beaucoup pour le connecter. On a un réseau de partenaires, entre autres, et on est ici avec nos partenaires d'ailleurs, mais on a un réseau de partenaires aussi qui peuvent aller justement en une expertise beaucoup plus pointue. Nous, on est des généralistes, mais on a beaucoup, on a un grand réseau qui peut aider ces entrepreneurs-là. On parlait de produits aussi tout à l'heure. Est-ce qu'on parle de produits nécessairement physiques ou on peut aller vers des produits qui peuvent être un peu plus intangibles, nommer notamment des plateaux formes web, des applications et tout? On parle peut-être aussi peut-être de produits qui flirtent avec l'intelligence artificielle ces temps-ci. La majorité des produits sont dans le numérique, dans les entreprises avec qui on travaille. Oui, on a du hardware, des choses, mais il y a toujours un volet numérique, logiciel dans toutes les entreprises avec qui on travaille. Est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui fait un produit, qui demande des phases de recherche pourrait aller vers vous? Oui, on a eu des entreprises qui étaient issues des centres de recherche ou des technologies issues des universités. Ça fait que ça se fait tout aussi bien. des fois, les chercheurs qui découvrent les technologies ne sont pas les gens qui ont des fois une connaissance ou une profondeur de connaissance du marché. C'est là que je pense qu'on peut avoir une valeur ajoutée. La plupart des gens qui viennent nous voir, tu dis, notre point de force, c'est la commercialisation. De ce que je comprends, les gens qui viennent nous voir n'ont pas nécessairement l'idée du produit, mais n'auront pas toutes les notions qui sont nécessaires à la commercialisation de ces produits-là. Est-ce que, comment vous concevez l'expérience de ces gens-là? Comment vous les recevez et comment vous leur offrez l'accompagnement? Bien, en fait, c'est beaucoup, nous, d'alimenter la réflexion de l'entrepreneur. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas les réponses. Nous ne sommes pas des experts dans chacun des domaines avec les entreprises avec qui on travaille. Mais par contre, on est très bon, je pense, à alimenter la réflexion de l'entrepreneur et surtout aussi de le motiver d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer ses clients, de revenir et de dire, bien, voici ce que j'ai appris des rencontres clients. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Bien, on est là pour épauler, appuyer, challenger et alimenter la réflexion. Je pense que c'est là qu'on a une plus grande valeur ajoutée. Il y a une certaine éducation, finalement, qui se fait au travers de ça. Donc, l'entrepreneur vient apprendre un certain processus et des méthodes. Oui, absolument. On a des programmes de formation formelle où on enseigne des outils, le canneval modèle d'affaires et différents outils de validation qu'on enseigne. Mais tout ça est toujours dans un mode appliqué. On n'est pas université, on n'est pas dans un mode magistral. On va appliquer ça à la réalité de l'entrepreneur. Mais oui, effectivement, on enseigne certaines méthodologies, le Lean Startup, les outils comme le canneval modèle d'affaires, on va les enseigner aussi aux entrepreneurs. Puis à ce moment-là, est-ce que des fois, vous mettez des entrepreneurs en lien avec les uns avec les autres? J'imagine que des fois, il y a des besoins qui se croient. C'est probablement une des plus grandes valeurs ajoutées d'avoir un incubateur. C'est de pouvoir avoir un lieu physique où tout ça se passe. Oui, juste entre nos entreprises qui sont incubées, souvent, il se passe des choses. C'est incroyable de voir qu'il y a des entrepreneurs qui sont parfois dans des domaines complètement différents. Je parlais tantôt de gestion des matières résiduelles puis jeux vidéo ou réalité augmentée. bien, il y a des gens qui ont fait des projets ensemble dans ces domaines-là. Mais aussi, des fois, c'est juste un partage de ressources, un partage d'expertise ou un partage juste aussi de réalité. Ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Donc, d'être cohabité avec des gens qui vivent la même réalité, des fois, ça fait juste du bien. Puis à ce moment-là, quelle sorte d'entreprise ou d'entrepreneur vous avez actuellement? Ça varie beaucoup. Nous, nos entreprises, elles rendent ça. On en a 12 ou 15 qui sont en incubation à chaque fois. Comme là, en ce moment, on a plusieurs entreprises dans le domaine du jeu vidéo. On a un créneau fort à Québec dans le domaine des arts numériques et divertissements interactifs. Mais on en a qui sont dans les technologies de mouvement de sol, dans un contexte d'évaluation des risques pour les assurances. On est vraiment dans des choses vraiment éclectiques, je dirais. Et donc, ça varie beaucoup. Puis c'est la beauté de ce qu'on fait. On n'est pas dans un contexte hyper précis. Ça fait que ça permet des échanges qui sont intéressants. Puis comment ça fonctionne? Admettons, moi, je suis une entrepreneur, j'ai une idée, je veux vous approcher pour avoir du soutien par rapport à mon idée. Est-ce qu'il y a un processus? Comment j'entreje? Bien, en fait, c'est de prendre contact avec nous. Nous, systématiquement, on va rencontrer chacun des projets. On va voir, on va essayer de comprendre le projet, comprendre où est rendu l'entreprise et l'entrepreneur. Puis là, on va aller voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, à quelle étape ils sont rendus, puis quels produits, dans ce qu'on offre ou dans notre expertise, on est capable de faire. Nous, pour nous, le plus important, c'est de répondre à trois critères. Est-ce que, un, c'est un produit technologique, facile? Est-ce que c'est un projet qu'on pense qu'il est porteur? Donc, c'est une évaluation subjective, mais on essaie de voir si on pense que le projet a un certain potentiel. Et troisièmement, est-ce que l'entrepreneur a envie d'apprendre? Et ça, c'est probablement le truc qui est le plus important, c'est le niveau de coachabilité qu'on appelle. Mais est-ce que l'entrepreneur a envie de se faire la challenger? Est-ce que l'entrepreneur a envie de se questionner, puis de remettre en question ces choses? Peut-être que ce qu'il a en tête, c'est le bon chemin. Il faut juste le valider. Alors, si on est capable d'avoir ces trois choses-là, bien, on est capable de travailler avec les entreprises. Comment est-ce qu'on évalue la coachabilité d'une personne? C'est plusieurs années de coaching d'entreprise qui fait qu'on finit par avoir le pipe pour ça, mais c'est super subjectif, mais on le sent normalement. On sent l'ouverture des gens dans l'attitude et dans l'ouverture, même lorsqu'on les rencontre. On fait des courtes rencontres, puis on est capable normalement d'évaluer ça de façon assez précise. Généralement, les entreprises, elles restent chez vous combien de temps? C'est maximum 12 mois. La plupart vont se rendre au bout de leurs 12 mois, puis même des fois, il y en a qui tirent un petit peu. Mais dans d'autres cas, des fois, c'est un peu plus court, puis c'est correct. Pour nous, l'important, ce n'est pas la durée, c'est l'impact qu'on a sur l'entreprise. Une fois que l'entreprise quitte, une fois qu'elle quitte le nid, qu'elle fait le vol de ses propres ailes, si on peut dire, vous avez un bon taux de réussite? Oui, mais pour nous, le taux de réussite n'est pas un indicateur important. C'est souvent un indicateur qu'on nous demande, mais pour nous, si un entrepreneur, au bout, par exemple, de quatre mois, se rend compte que son projet, dans la forme où il est là, n'est pas porteur, puis qu'il décide d'abandonner son projet, ce n'est pas un échec. C'est bien mieux qu'il a réalisé en quatre mois, qu'il a pris deux ans, qu'il a investi beaucoup d'argent, puis de temps et d'énergie. Ça n'en fera pas moins un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui va faire un autre projet. Le taux de survie, pour nous, n'est pas une mesure importante. L'important, c'est… J'avais un collègue, Sylvain Carl, qui utilise beaucoup le thème de compost entrepreneurial. Je lui vole parce que je le trouve super intéressant, mais c'est vrai que ces projets-là sont des gens qui vont revenir dans l'écosystème, qui vont repartir des projets ou qui vont aller se joindre à un autre projet, puis ce n'est pas un échec. Donc, un coup que les entreprises quittent le camp, nous, on ne les quitte pas. On continue à travailler avec eux, même s'ils ne sont plus hébergés chez nous. Parce que de toute façon, quelqu'un qui est entrepreneur va demeurer entrepreneur. Il va toujours être entrepreneur. Il ne faut juste être entrepreneur ailleurs. Voilà, c'est ça. Entrepreneur, entrepreneur, c'est des gens. Puis l'apprentissage d'un échec de projet, c'est souvent plus payant que la réussite des projets. Puis à ce moment-là, est-ce que tu aurais une belle histoire de réussite ou une belle histoire d'échec, comme tu dis, à nous partager dans la dernière année? Ah, mon Dieu! On en a plein. Je parlais tantôt des matières résiduelles. C'est un bel exemple. C'est une entreprise qui s'appelle Waste Robotics qui, eux, ont développé une technologie qui permet de faire, au lieu d'avoir un bac de compost, un bac de recyclage puis un bac de vidange. Ça permet de faire une seule collecte et de faire le tri au centre de tri. Donc, c'est un robot avec l'imagerie, de la reconnaissance d'imagerie qui permet de déterminer est-ce que c'est du compost, est-ce que c'est du recyclage, est-ce que c'est des vidanges. Et, bon, bien, c'est mieux pour l'environnement. C'est un seul camion qui part chez nous au lieu de trois. C'est plus facile, c'est moins coûteux. Fait que ça, puis eux, ils ont fait une vitrine technologique avec la Ville de Québec. Donc, la Ville a un programme qui permet de devenir le premier client d'une entreprise. C'est un bel avantage. Ils ont fait ça. Et là, ils sont partis. Ça va très bien. Ils ont des beaux résultats. Mais on en a d'autres. On en a dans le jeu vidéo. Je pense à Polymorph Game qui vient de finir un crowdfunding de 170 000 $ avec un projet de jeu qui était, je ne me souviens plus, là, 300 % de leur objectif. Fait qu'on a plein de beaux succès. Oui, effectivement, 300 % de l'objectif, c'est... C'est pas mal. Oui. Si les gens veulent, finalement, comme tu disais tantôt, ils peuvent vous contacter. Mais ils peuvent vous contacter où s'ils veulent se lancer dans la vente-là? LeCampQuebec.com. Donc, sur le site web, l'information est là. Nos courriels, nos informations. N'hésitez pas. Je suis en train de contacter. Et si tu avais un petit conseil à laisser aux entrepreneurs avant de nous visiter, ça serait quoi? Je pense que le meilleur conseil qu'on donne à nos entrepreneurs, c'est tomber en amour avec le problème que vous voulez résoudre et non avec votre solution. Ce que ça veut dire, c'est que si tu veux régler un problème, tu vas finir par trouver le bon produit, la bonne solution. Souvent, comme entrepreneur, on a une idée, on tombe en amour avec, puis on pense que c'est la meilleure. Et c'est ça qui est souvent plus difficile. Ce qu'il faut faire, c'est trouver une problématique dans le marché et s'assurer de trouver la meilleure des solutions, ce qui n'est pas nécessairement notre première. Comme nous le disions tout à l'heure, dans le cadre d'un accélérateur, on peut voir différents types de projets. Puis, Jean-François nous parlait de la personne qu'il a rencontrée cette semaine, Audrey Bernard, qui elle est dans un incubateur qui est différent, le MT Lab. Elle est venue nous parler de quelque chose de très particulier, donc des expériences utilisateurs olfactives. Exactement. C'est intéressant parce que notre métier en tant qu'UX prend de plus en plus d'ampleur. On peut considérer qu'on n'a plus nécessairement, on n'est plus nécessairement appelé à juste faire des interfaces. On l'a vu, on va probablement un jour avoir Golden Krishna qui a écrit «No interface is the best interface ». Bien, dans cette optique-là, Audrey a un modèle d'affaires qui l'amène vers l'odeur, vers la diffusion d'odeurs dans des milieux, par exemple dans des spectacles, ou par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, puisqu'elle est acceptée au MT Lab et que le MT Lab, c'est quelque chose qui est spécialisé dans le tourisme. Ils ont eu comme client, par exemple, l'office de tourisme de Shawinigan, dans lequel ils ont été appelés à échantillonner l'odeur de la région pour bien la représenter. Et donc, potentiellement pour être mis dans les hôtels ou pour potentiellement que les gens puissent repartir avec une petite canne d'odeur de la région. Donc, c'est des applications comme ça où, par exemple, si tu vas dans un train, tu voudrais avoir une expérience globalement intéressante. L'odeur, c'est quelque chose qu'on ne tient pas en compte, nous, en tant que spécialiste en expérience utilisateur. Et pourquoi pas? Pourquoi pas ajouter ça dans l'expérience? Mais pourtant, quand tu t'intéresses aux phénomènes en psychologie puis les recherches qui se font au niveau des impacts des odeurs au niveau du cerveau, ils sont même allés vers les personnes âgées qui souffrent d'Alzheimer. Oui, exact. Et c'est très puissant, les odeurs, parce que des gens qui souffrent d'Alzheimer, donc qui sont en train de tout perdre leurs souvenirs, lorsqu'on utilise les odeurs, on est capable de ramener ces souvenirs-là, puis même de les entretenir. Par l'émotion, me dit-elle. Elle en parle dans l'entrevue, justement, exactement de ça, parce qu'elle est reliée, donc sa start-up, comme ça arrive parfois, pas toujours, elle est reliée avec un domaine de recherche. Donc, il y a des chercheurs, il y a des professeurs de l'UQTR qui sont reliés avec son entreprise et qui créent des éléments, elle va nous parler dans l'entrevue d'un canon d'odeur qui est utilisé dans les événements. Donc, il va projeter des odeurs à partir du plafond d'un événement pour remplir la salle avec une odeur en particulier qui rentre dans le contexte. Puis, je lui disais en blague, ça veut dire maintenant que les régisseurs, ben, ils ont une espèce de console pour les lumières, mais ils vont avoir une console pour les odeurs maintenant aussi. Mais ça mène l'expérience super loin dans l'immersion. Donc, tu t'imagines assez bien avec les technologies qui s'en viennent. Donc, mélanger ce genre d'expérience olfactive-là, donc avec des choses comme la réalité augmentée, ça peut aller super loin. Absolument. Absolument. Elle a un très beau modèle d'affaires, parce qu'encore tout à l'heure, en début d'émission, on parlait de start-up. Ben, c'est vraiment ça. Elle a déjà commencé, elle a déjà eu des clients. Je pense qu'elle va en avoir encore beaucoup parce qu'il y a vraiment un créneau là-dedans. Je pense qu'elle n'est pas la seule dans le marché. Je suis probablement la seule dans le marché canadien, mais globalement, elle a vraiment un beau créneau qui demande à être exploitée, je crois bien. Je crois aussi, on est chanceux de la découvrir, DUXer. Donc, on vous offre cette belle entrevue avec Audrey Bernard, entrepreneur en solutions olfactive. Oui, ben, en fait, c'est ma deuxième entreprise dans le secteur. La première était vraiment plus au niveau du marketing olfactif très vente. Maintenant, oui, il y a le mot marketing olfactif, mais il y a vraiment la science cognitive qui est en arrière, puis le marketing expérientiel. Puis nous, l'odorat, pourquoi? Parce que c'est le sens un peu oublié. C'est le sens le plus puissant et le plus connecté aux émotions, mais il a besoin aussi de son contexte. Donc, voilà pourquoi on dit multisensoriel, sensoriel. Ben oui, l'odorat, on travaille avec lui comme acte central, mais il faut vraiment soit qu'on vienne reconfigurer totalement l'expérience d'un lieu ou on s'adapte, qu'on vient en fait rehausser ce qui est déjà présent avec l'odorat. Donc, moi, en fait, c'est plus personnellement. Oui, j'adore les parfums. J'ai toujours été interpellée vraiment aussi par la sensation et l'émotion autour. Mais quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des technologies qui existaient, c'est sûr que j'en ai expérimenté plusieurs, j'ai vécu des expériences, puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail au niveau des technologies encore qu'on pouvait faire, puis au niveau des fragrances. Parce que les premiers qui ont été ici à Montréal, c'était beaucoup des... En fait, c'était des fournisseurs européens avec des nez français, puis c'est différent. C'est culturel, comme on dirait, c'est générationnel et c'est personnel. Donc, il y a vraiment une personnalisation qui a besoin d'être fait dépendamment de la destination. C'est pour ça que parfois, ce qui pourrait être plus parfumé dans l'impression en Europe va très bien passer, mais ici, ça pourrait être agressant. Il y a vraiment un travail de personnalisation au niveau du développement. Puis toute la science cognitive en arrière, moi, je suis passionnée de cet aspect-là médical. On fait de l'implication sociale auprès de la Société d'Alzheimer de Montréal. On travaille dans des centres de retraite pour vraiment venir travailler ce sens-là dans un aspect d'améliorer les conditions de vie. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là médical aussi qui m'interpelle beaucoup. Parce que j'ai vu que dans le cas de l'Alzheimer, le sens de l'odorat, c'est quelque chose qui ne part pas avec tout ce que la personne peut oublier de tous ses sens. Elle ne perdra pas le sens de l'odorat. C'est vrai, ça? En fait, le sens de l'odorat peut être perdu dans la maladie de l'Alzheimer, dépendamment des patients, mais c'est vraiment plus au niveau de la mémoire olfactive qu'on travaille. Cette mémoire-là, en fait, on vient réveiller une émotion. Donc, dans le fond, les ateliers olfactifs qu'on fait, on veut amener la conversation. Parce que c'est pour ça que, oui, il y a la musique aussi qui est utilisée, qui est très, très intéressante. Mais l'odorat, c'est vraiment au niveau du système limbique. Ça vient connecter, puis ça éveille dans une émotion. Donc, c'est très, très fort lorsqu'on revient dans un souvenir. C'est pour ça qu'on a commencé à voir, avec certains types de fragrances ou d'huiles essentielles, qu'il y a des référents très clairs au niveau du Québec, avec les gens avec qui on travaille. Vraiment, ils reviennent dans l'émotion, puis ils plongent complètement dans leurs souvenirs, puis ils peuvent revenir à un certain moment à nous raconter. Puis c'est assez incroyable ce qu'on peut découvrir par rapport à ça. Comment ça fonctionne? Explique-moi. Par exemple, dans un cadre commercial où une entreprise va venir te voir après. par exemple, je ne sais pas moi, Via Rail veut avoir une odeur agréable pendant tout le séjour de leurs gens dans un train, de leurs clients dans un train. Comment tu procèdes, tu identifies, comme tu disais tout à l'heure, j'imagine, des personnels qui sont les gens qui prennent le train, puis comment je fais pour les satisfaire, leur donner une odeur qui, pour l'un, est une bonne odeur et pour l'autre, est une odeur qui lui rappelle des mauvais souvenirs. Comment ça fonctionne dans un cadre commercial comme ça? Oui, bien, en même temps, on travaille avec l'image de marque, c'est certain. Donc, comme un logo, on va jusqu'à prendre en considération les valeurs d'entreprise, ce qu'ils veulent projeter. Il y a aussi, si on parle du train, peut-être l'avion est un exemple au niveau du stress, mais le train, effectivement, qu'on s'entend, qu'on peut parler d'odeur désagréable. Donc, c'est vraiment, nous, on travaille, les premières secondes qu'on entre dans un lieu, c'est là qu'on va venir identifier. En fait, notre perception va être affectée positivement ou négativement. Ça joue dans les premières secondes. Dans un trajet, on est en longueur. On peut le travailler de plusieurs façons. On peut aller avec une signature qui est vraiment l'image de la marque, mais à travers ça, la science cognitive embarque. Ce qu'on veut, c'est le bien-être. En ce cas-là, pour le transport, on veut que les gens soient bien. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut sembler très, très large comme explication, mais on peut le mesurer. Nous, comme on le mesure, on fait un sondage d'expérience client qui ne mentionne nullement qu'une expérience olfactive. On fait un avant-après. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que la perception de la qualité du service augmente. Le temps parfait semble moins long. Il y a vraiment, c'est vraiment beaucoup au niveau des perceptions où on a beaucoup d'impact, mais vraiment, le transport, on est en subtilité. On est vraiment dans une fragrance où la science cognitive vient prendre un impact très important au niveau du confort. Est-ce qu'il y a des limitations technologiques? Parce que moi, je me rappelle, étant un peu vieux, canonique, que dans les cinémas, à un moment donné, il y avait des petits machins qu'on pouvait scratcher pour sentir une expérience qui arrivait à un certain moment. Et c'est quoi les limitations technologiques maintenant qu'on a, par exemple, dans un avion? C'est quoi? C'est des diffuseurs d'odeurs? Moi, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est quoi des petites fioles que les hôtesses de l'air ou les contrôleurs du train vont mettre dans le train. Comment ça fonctionne? C'est ça qui est intéressant. Nous, on n'en parle pas toujours beaucoup comme sur le site. Peut-être que c'est moins visible, mais nous, on développe des technologies à l'intérieur. On a décidé de le faire avec cette nouvelle entreprise-là parce qu'on ne voulait pas être limité dans l'expérimentation qu'on pouvait en faire. fait que maintenant, par exemple, on a développé une API qui est Open Feature qui peut se connecter à peu près tout au niveau du déclencheur. Fait qu'au passage, à une certaine distance d'un lieu, au mouvement, on travaille même avec des sensors qui peuvent réagir en temps réel et adapter la diffusion. Fait qu'au niveau de la technologie, encore là, ce n'est pas assez précis, mais c'est des diffuseurs connectés. Fait qu'en fait, il y a plusieurs formes de diffuseurs. Nous, on a des diffuseurs qui vont dans les conduits d'aération. On a des canons olfactifs pour les festivals. Fait que nous, on ne veut vraiment pas être limité parce que la mise en œuvre, c'est super important pour que ce soit plus naturel dans l'environnement. Fait que les technologies ont vraiment évolué depuis le marketing olfactif à son départ. Je comprends, mais attends, parle-moi un peu de ces appareils-là. C'est fou, le canon olfactif. Oui, c'est mon concepteur qui l'a baptisé ainsi. Fait qu'en fait, ce n'est vraiment pas moi qui ai cette intelligence-là. Mais il a vraiment créé des systèmes de rotation, de ventilation à l'intérieur. Fait qu'on propulse à l'extérieur, à l'intérieur, dans les festivals. C'est venu d'une frustration d'un projet que j'avais fait où ce n'était pas très efficace à l'extérieur. Fait qu'il me dit, on peut-tu régler ce problème-là? Moi, j'arrivais avec l'idée qu'on a vraiment créé. Puis, ils sont connectés aussi. On peut les contrôler. Donc, c'est vraiment un système d'hélices. Bref, c'est très technique, mais qui propulse dans des très, très, très grands espaces. Ce qui est intéressant, c'est que ce système-là adoucit la fragrance. Fait qu'elle la rend équilibrée dans l'air. Fait qu'il y a vraiment un effet d'adoucissement qui vient... Parce que dans ces cas-là, on diffuse en grand public. Puis, il y a des gens qui sont hypersensibles. On revient encore aux facteurs d'intensité. Fait que nous, on voulait vraiment en même temps que ce soit très doux pour ne pas incommoder les gens qui seraient plus sensibles. Dépendamment, j'imagine où t'es situé par rapport à l'appareil. Parce que très proche, ça doit être très, très fort. Puis, très loin, tu te sens quasiment plus. Là, tu dis que cet appareil-là, lui, il le diffuse suffisamment bien dans l'espace pour que ça soit efficace partout. Ça devient vraiment un art de positionnement, même dans une salle ou dans une foule. C'est ça, exactement. Comme dans une salle où, justement, comme tu viens de dire, nous, on a ajouté des... Je ne sais pas le terme. Des longs tuyaux comme si, en fait, la diffusion partait en hauteur à peu près à 40 pieds. Ça fait que c'est vraiment... Nous, on a des modules qu'on adapte selon les salles qu'on a à couvrir. Ça fait que, oui, ça devient un art parce que la réussite, en fait, oui, au niveau du développement de la fragrance ou des essences qu'on utilise, c'est super important. Mais l'intensité est comme gage de réussite. Il faut vraiment qu'on soit capable d'équilibrer l'expérience pour qu'elle soit agréable pour tous. C'est fascinant. Ça veut dire qu'autant quelqu'un qui est dans un événement va avoir un panneau de contrôle de son éclairage qui va avoir à côté de lui maintenant un panneau de contrôle de toutes les odeurs dans l'événement. Tu as des ventilateurs, des canons, comme tu disais, mais tu as décrit aussi d'autres appareils qui peuvent être utilisés comme quoi? Oui, bien, en fait, on a développé aussi une mallette olfactive. Ça, c'était quand les marques, en fait, disons qu'ils diffusaient dans leur aire d'accueil ou dans leur entreprise, bien, ils voulaient l'amener pendant une conférence. Donc, on a fait une mallette portative où est-ce que tu peux créer dans une petite zone avec toi, tu l'amènes puis tu crées ton expérience. Tu peux travailler ta marque puis l'amener à plusieurs endroits. On a des technologies aussi pour les bureaux. On a vraiment adapté, en fait, nous, quand on a un volume assez important, on peut développer puis personnaliser une technologie carrément pour le client. Si on est capable d'avoir une rentabilité, puis on voit qu'il y a une nécessité, bien, on en discute qu'on peut travailler la technologie vraiment personnalisée pour le besoin. Donc, vous le personnalisez toujours en contexte, comme tu disais, de vos utilisateurs et de la marque, de la compagnie qui vous donne le mandat. Si c'était Via Rail, vous regarderiez la marque puis après ça, vous regarderiez les gens qui prennent le train de tout acabit, en fait. Oui, parce qu'en fait, bien, comme on parle, le client est au centre de l'expérience. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Les entreprises ajustent leur marketing puis leur façon de faire dans ce sens-là. Puis nous, bien, naturellement, il faut le faire. On a tellement un sens qui est extrêmement puissant, mais extrêmement sensible en même temps qu'on n'a pas le choix de prendre tous ces éléments-là en compte. Vous êtes dans un lab? Un lab, oui, c'est pour le tourisme et le divertissement. On est très heureux d'être là, d'ailleurs. On a déjà livré un projet à l'air de tourisme à Shawinigan, où on a ramené les effluves de sous-bois de l'air d'accueil. Puis, en fait, j'en ai parlé beaucoup, mais en fait, on a fait une expérimentation thématique pour avoir une variation des fragrances selon les saisons. Puis aussi, on a laissé un atelier olfactif sur place qui amène différents éléments de la flore, puis de la gastronomie du coin, où les employés du centre de tourisme peuvent faire un atelier olfactif puis discuter. En fait, c'est pour amener la discussion puis raconter un peu l'histoire. Puis aussi, il y a des vaporisateurs de poche où on a encapsulé l'expérience, où les gens peuvent ramener Shawin à la maison puis donner une petite expérience pour le thrill. Donc, c'est là qu'on est très créatifs dans les manières de l'expérimenter. Et donc, vous êtes déjà en affaire, vous êtes déjà parti. Le MT Lab vous sert à quoi dans ce contexte-là? Je ne sais pas si vous semblez déjà bien établi. Bien, on est bien établi, certes, oui, mais c'est vraiment le secteur touristique. On voulait vraiment l'approcher. On trouve qu'au niveau créatif, au niveau de l'expérimentation, il y a tellement de possibilités puis il y a un fit naturel. Mais là, on est introduit au marché puis maintenant qu'on est avec eux, bien c'est ça, on travaille puis on a l'opportunité de rencontrer tous ces acteurs-là du milieu. Puis, en fait, pour nous, MT Lab, un de ses objectifs, c'est qu'une entreprise puisse valider si sa solution s'applique à ce secteur-là précisément. Puis nous, bien, on a la confirmation que oui, ça fait qu'on est très heureux parce qu'on a déjà trois rencontres avec des partenaires qui s'en viennent, une livraison de projets depuis un mois déjà. Ça fait que ça comprenne vraiment qu'il y a un intérêt puis en fait, on croit que ça va être un marché très important pour nous. Sûrement. Puis, juste pour savoir un peu dans le thème, parce que je suis très curieux, comment vous faites pour… Quand, par exemple, vous êtes lié avec le dernier que tu m'as nommé, le Shawin Gun, comment vous faites pour déterminer les fragrances, les odeurs? Parce que le client a beau vouloir… Moi, par exemple, je suis un client X, je veux développer quelque chose, je connais ma marque. Comment je fais? Je ne connais pas les odeurs associées. J'ai mon cahier de charge avec les couleurs, mon cahier de normes graphiques avec toutes les choses qui sont décrites dedans. Il n'y a vraiment pas les normes olfactives qui viennent avec ça. Est-ce que vous établissez ou comment vous établissez le cahier de normes olfactives pour votre client? Dans le cas de Touré-Chemingan, on est allé étudier la fleur du coin, les attractions, pourquoi les gens allaient là. Étant donné que les gens, on ne les a pas avant, mais sur le lieu, on est vraiment allé faire cette recherche-là. Puis ensuite, on a discuté avec le client, mais est-ce que c'est vraiment… On vient ici, on veut susciter la discussion, la joie, il y a quelque chose qu'on va aller chercher. En fait, on fait le brief avec le client sur ce qu'on veut susciter comme émotions. Il y a un travail qui se fait au niveau vraiment de la fleur du coin, étant donné que c'était la thématique. Donc, on a vraiment aussi comment la fleuraison, puis tout change au niveau des saisons. C'est ça qu'on est allé travailler sur les thématiques. Donc, vous allez vraiment échantillonner, ça s'échantillonne donc une odeur dans un boisé, dans une… Bien, nous, c'est sûr que dans notre laboratoire, on a quand même plusieurs essences, disons, de pain blanc du Québec ou de sapin blanc. On en a déjà beaucoup qu'on travaille avec. Puis ensuite, on essaie de faire des recettes olfactées, de faire des mixes, ou on peut carrément aller prendre un échantillon, dépendamment de la matière, pour le reproduire. Mais dans ce cas-là, on avait déjà tout ce qu'il fallait pour travailler, parce qu'on a beaucoup plus d'essence au niveau du Québec, là, qui sont déjà disponibles dans notre laboratoire. Donc, on a travaillé à partir de ça. Parce qu'en fait, nos produits sont éco-responsables, bien sûr. Je pense que de plus en plus de marques, même de nos compétiteurs, tu sais, tout le monde est comme une ligne qui tient à l'ordre que c'est des produits éco-responsables versus qui est en grande surface, qu'on peut utiliser, là. Mais la synthétique est présente aussi, puis très intéressante, parce que parfois, nous, on peut faire des fragrances qui sont aussi 100% naturelles, mais la perception des gens, c'est que 100% naturel, c'est pas allergène, mais ce n'est pas ça. Ça peut être allergène. Fait que parfois, on va reproduire synthétiquement certaines pour, justement, éviter ces réactions-là allergiques, mais toujours avec des composantes, des procédés qui sont certifiés éco-responsables. Et c'est pour ça que parfois, quand on lance une fragrance, on peut retrouver des œufs essentiels, puis de la synthétique. Fait que ça dépend vraiment de l'objectif, puis du type de composantes qu'on va aller chercher. Fait que vous êtes toujours éco-responsable dans tout ce que vous produisez. Ça, c'est intéressant. Et donc, dans les prochaines semaines, même si vous êtes au MT Lab, vous êtes toujours disponible pour affaires. Les gens peuvent vous contacter pour toutes sortes de mandats dans ce domaine-là, autant dans l'événementiel que commercial ou autre. Exactement. Puis, on apprend aussi de ce secteur-là. Donc, pour nous, on fait de l'apprentissage à chaque fois. Puis, c'est vraiment une super belle industrie, mais on en oeuvre aussi dans le commerce, puis on commence à faire de plus en plus d'espaces de travail, co-working, pour simuler la créativité, pour mettre des ambiances. Bref, il y a différentes thématiques, mais non, on est là sur le marché. Puis, on travaille aussi avec Réunion des sciences à l'ICAM. Parce que nous, on peut faire des pré-tests avant de faire la mise en oeuvre. On peut venir vraiment venir… Ici, il y a des caméras faciales au niveau émotionnel. Ça fait qu'on peut venir faire des tests avant de faire la mise en oeuvre. Puis aussi, on est avec le laboratoire, l'UQAM avec Fabien Durif, pour les marques qui veulent travailler leur marketing éco-responsable aussi. D'accord. C'est très important pour nous, la recherche. Comme je disais, il y a tout l'impact social. On a aussi un projet pilote dans un centre de retraite en ce moment qui roule. Ça fait qu'on est toujours… Le côté scientifique et médical de la chose, on peut le dire, nous intéresse aussi. Si vous voulez en savoir plus sur le côté olfactif de l'expérience utilisateur, nous vous conseillons de lire « Smell-based user interface are here ». Le lien sera disponible sur notre site Internet. C'est déjà la fin de cette édition de DUXer. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, à partager nos épisodes ou à nous mentionner sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est toujours très apprécié. Nous désirons remercier également Vues et Voix pour leur studio d'enregistrement et Périne Vain pour l'identité graphique. Si vous voulez parler à Jean-François ou à moi, vous pouvez également nous joindre sur les médias sociaux ou sur notre site Internet, duxer.com. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !